Salut! Te souviens-tu de notre ami Léandre? Je te resitue un peu, 1990, Léandre passe en boucle à la radio sa chanson « Prendre le temps de s'offrir le plaisir » Le but, c'est pas de te chanter la chanson, le but, c'est de t'arrêter sur ses paroles, prendre le temps. Mon but n'est pas du tout de me moquer de Léandre, au contraire. Merci Léandre, où que tu sois, quoi que tu fasses, merci d'avoir créé ce verre d'oreille qui est pour moi un outil qui me rappelle de prendre le temps, parce que c'est pas toujours simple. Et pour moi, c'est un immense défi de prendre du temps pour moi. Est-ce que tu te reconnais là-dedans, mon ami? Parce que j'ai une excellente capacité à prendre du temps pour les autres, à prendre du temps pour faire toutes sortes de choses, mais prendre du temps pour moi. Ça, c'est une autre paire de manches. J'admire beaucoup ces gens qui ont cette capacité à ne rien faire. Juste, j'ai une amie qui est capable de s'étendre sur son divan, puis de rien faire, juste de réfléchir comme ça. Mon Dieu, j'admire ça. quelqu'un qui est très proche de moi, à qui je demande des fois ce qu'elle fait, puis qu'elle me dit qu'elle fait rien, puis que je dis, ah, mais c'est extraordinaire ça, parce que moi, j'ai pas ça, cette capacité-là de rien faire. Non, c'est faux. Je me ramène. C'est pas que j'ai pas la capacité, c'est que j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup de difficultés à me prioriser. Alors, ce matin, je me suis levée, j'ai parti une brassée, tout en pliant l'autre brassée, tout en rangeant la vaisselle, tout en partant le poil à bois, et je me suis rendu compte que j'étais déjà partie, moi-là, dans la journée, sans avoir pris soin de moi et de mes besoins de base. J'avais même pas fait mon caca du matin, figure-toi donc encore, puis j'étais partie, moi-là, sur mon air d'aller comme ça. J'aurais pu faire toute la journée. Ah! Mais non, la ritournelle de Léandre dans mon cerveau est revenue. Prendre le temps. Puis je me suis dit, ah! C'est là que ça se passe. C'est là que je commence. Et comment je commence à prendre du temps pour moi? Avec toi! Tu vas me dire, ben là, Valérie, c'est parce que t'es pas cohérente, là. Mais oui, parce que j'avais envie de faire quelque chose qui me fait du bien. Et en même temps, ben, ça répond à mon désir de donner aux autres, d'offrir à la communauté, de prendre soin des autres. Tu comprends? Alors, de prendre du temps avec toi ce matin pour te parler de prendre le temps, c'est un cadeau que je m'offre. Et c'est un cadeau que je t'offre aussi. Si tu as, comme moi, ce grand défi de prendre soin de toi, j'ai plein d'outils à te partager, plein d'expériences à te communiquer. Ben oui, je sais, cordonnier malchaussé, n'est-ce pas? Apparemment, on enseigne ce qu'on a besoin d'apprendre. Alors, merci de m'apprendre. Merci pour tes futurs partages si toi, t'es capable de prendre du temps pour toi. Partage-nous tes trucs, OK? Et tes aventures. On a besoin d'échanges comme ça. On a besoin de voir qu'on n'est pas toute seule. On a besoin de, des fois, se sentir autorisé à, ben oui, alors je t'autorise à prendre du temps pour toi. Je t'invite à prendre soin de tes besoins et à te prioriser. Si tu as envie d'aller plus loin dans cette démarche-là, si tu as besoin d'écoute, de soutien, d'une consultation de toutes sortes, je suis là pour ça. Fais-moi signe, ça va me faire plaisir. En attendant, je vais poursuivre sur ma belle lancée de me centrer à moi-même et de prendre le temps en allant faire d'autres activités en solo cette fois. Alors, merci pour votre écoute. Merci d'avoir pris le temps et au plaisir de recevoir vos trucs, conseils, astuces et de voir vos échanges à ce sujet. Bonne journée. Prenez soin de vous.